Avec Jérôme Despey, nous avons rencontré le nouveau ministre de l'Agriculture, Marc Fénon. Il veut s'inscrire dans la droite ligne de Julien Denormandie, l'efficacité et la réponse aux besoins des agriculteurs, et souveraineté alimentaire, puisque c'est désormais dans le Libé. Les sujets urgents, c'est d'abord la sécheresse, et puis la grêle, ces événements climatiques dramatiques qui touchent à divers endroits les agriculteurs, et pour lesquels il faudra apporter des solutions d'urgence certainement, mais aussi mener à bien tous les chantiers du Varenne de l'eau, avec notamment la réforme de l'assurance climat, la réforme de l'accompagnement en gestion des risques, qui est essentielle, la création de réserves d'eau pour ceux qui pourront irriguer, et l'accompagnement de toutes les mesures, adaptation au changement climatique pour l'ensemble des agriculteurs français, c'est indispensable. Bien sûr, nous avons évoqué les conséquences de la crise en Ukraine et de la grippe aviaire. Deux sujets qui ont poussé sous les feux la renégociation des prix dans le cadre de la loi alimentation, et il faut tenir tant la flambée des charges est importante et met à mal les exploitations agricoles. C'est aussi pour lutter contre le leitmotiv permanent des distributeurs des prix pas chers pour les plus précaires, qui tirent vers le bas l'ensemble des prises agricoles, que nous avons débattu sur le chèque alimentaire et la meilleure façon de le mettre en œuvre pour les plus précaires. C'est indispensable, l'alimentation est un besoin premier, la FNSA et la coopération agricole feront des propositions concrètes très rapidement. Et puis, troisième sujet rapidement à traiter, le PSN de la PAC, le Prance-Tagique Nationale, tenir sur la lettre de Julien Denormandie, être en mesure d'affirmer cette fermeté d'un dispositif équilibre et construit en France, que ce soit sur la mesure rotation, que ce soit sur les zones intermédiaires, que ce soit sur les sols couverts, ou que ce soit aussi sur les dispositifs des éco-régies. Et puis, nous avons parlé des sujets plus structurels pour connaître la vision du ministre de l'Agriculture, notamment dans la perspective de la loi d'orientation annoncée par le président de la République. Le nouveau libellé du ministère fixe le cadre, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. C'était un souhait de la FNSA et c'est très important, il n'y a que deux ministères qui ont ce libellé souveraineté, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et puis à Bercy, chez Brudeau-le-Mer, le ministère de la Souveraineté énergétique et industrielle, ce qui veut dire relocalisation, que nous devons réussir en même temps que les transitions agroécologiques qui sont à engager. Sur tous ces sujets, il faut de la méthode. Mais cette souveraineté, nous ne la réussirons que si nous cochons toutes les cases de prix rémunérateurs et de revenus pour les agriculteurs qui donnent des perspectives pour moderniser et faire les transitions, de la meilleure reconnaissance des efforts des agriculteurs en matière de transition, Dieu sait si parfois les commentaires sont difficiles pour les agriculteurs, mais il faut quand même avancer vers ces transitions et faire mieux en matière de climat, de biodiversité, de protection des sols où nous sommes attendus, de réduction des intrants chimiques également, et puis arriver à faire comprendre à l'opinion que ces transitions ne se font pas d'un claquement de doigts. Il nous faut du temps, de l'accompagnement, des moyens, c'est ce que nous avons dit, et la loi devra permettre effectivement d'avancer dans cette direction. Comment travailler avec les deux ministères de la planification écologique et de la planification énergétique, c'est de façon constructive que nous aborderons ces sujets et le ministre a entendu notre volonté à la fois d'esprit constructif et de vigilance.